Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Understress du midi. Enfin, on se retrouve en ce 13 juin 2024 pour le React. On arrive progressivement, doucement, bien sûrement à la fin de cette saison 6 et donc de la fin d'Undestress tout simplement dans cet épisode qui porte un très beau titre. La guerre des sexes, c'est parti les amis. « J'arrive pas à croire qu'on puisse pas mettre la main sur une minette qui sache bouger et chanter juste en même temps. Et pourtant, c'est le cas. Quand je pense qu'on trouve la réussite du bout des doigts, ça me tue. » Voilà, il se passe exactement ce qu'on avait dit à l'épisode précédent. La fille qui a été embauchée en femme de ménage, elle va chanter pendant qu'elle fait du ménage et ils vont la rebrancher comme ça. Quoi ? Salut, pépitch ! Chut, mais fais pas de bruit sur toi. Oh, le scénario ! Je sais pas qui c'est, mais tant que ton la voix qui a l'air. Ouais, t'y mets-toi. Oh, les plans de... Oh, les plans de Pervo ! Oh là là ! Comment tu la trouves ? Oh, les plans de Kripos ! Elle a un bon style. Présentation du personnage, les amis. Allez ! Allez ! Il va l'amener ! Il va voir qui c'est ! Il faut lui parler court. T'écoutes ! Le plan Pied t'as honte de sortir d'ici. Il faut que je sache qui c'est. Ouais, ouais, vas-y ! Oh là 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 ! qu'est ce que tu fais là tire toi alors c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui répond c'est qui c'est la bonne niche la classe c'est marrant ça tu as pas reconnu la femme de ménage sortez d'ici je me mets à hurler parez vous attend on a le droit d'être ici c'est un vestiaire mixte c'est ça vous vouliez juste voir mes seins gros dégoûtant et t'énerve pas on n'est pas là pour mater je t'assure qu'on s'en fiche de toi et de tes seins ça veut pas dire qu'ils les trouvelaient attention fichez moi oh là là c'est bien ça n'appez d'accord oubliez moi regarde la mais regarde la roberto cette fille est la candidate idéale non je peux pas l'encaisser la bonne niche tais toi et écoute moi ce sera juste une intérimaire dès que martha est rétabli on s'en débarrasse et en plus elle a une fois génial qu'est ce que tu en dis bon d'accord mais c'est toi qui va lui pas non 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 c'est toi le beau parleur roberto mais sois aimable allez courage pense à notre avenir dépêche-toi elle est bien cette scène qu'est ce que je veux lui dire je peux te parler tu m'attends encore c'est bon c'est bon c'est bon je me retourne ça va le gars c'est lécher des babines le terme babine t'imagines on t'aborde comme ça et t'as envie de pleurer de bonniches et bat bonniches on va passer tu vas devenir une chanteuse célébré du rêve j'en pense que je préfère encore être une bonne niche comme tu dis voilà merci que de chanter dans ton groupe merdique ah oui fiche moi la paix maintenant j'ai du boulot ah oui je l'adore elle et j'ai du boulot déjà oui come on now everybody dance because we just a little girl phone and put all your faith in yourself switch shirt and start the game 1, 2, 3, 4 J'ai avec mythique bien sûr J'ai avec mythique bien sûr Dans combien d'épisodes Il trempe sa mouillette 7 épisodes Le prochain Dans 2 Voir plus Voilà on va faire ça Donc cet épisode Le prochain dans 2 voire plus Vas-y juste Ça apparaît pas le sondage Non non Ah oui Ça devrait apparaître là Paul 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 Attendez j'essaie de voir Twitch Je vais le récupérer ici Comme ça sur React Voilà Voilà Donc combien d'épisodes Il trempe sa mouillette Roberto 7 épisodes Le prochain Ou dans 2 voire plus Ah merde j'ai pas mis aucun C'est vrai que j'aurais pu mettre aucun Merde C'est vrai que j'aurais pu mettre aucun Pour moi ce n'est pas dans la palette Pour moi c'est pas bon Ce serait courant En cette série C'est vrai que je me rends compte Que j'ai même pas mis l'option Aucun épisode Ça va pas se faire J'aurais pu Dans le monde Il devrait y avoir une 4ème option Ça va pas se faire Mais c'est vrai que j'y crois tellement pas Je cherchais Mais j'y crois pas Deux épisodes au moins Pour faire évoluer le personnage Ok Je vous cache un peu 41% pour le prochain Donc pas celui-là Mais à l'épisode 17 Faut cet épisode Pour qu'elle intègre le groupe Le suivant pour qu'ils bossent ensemble Et au moins celui d'après Pour que Roberto oublie Martha C'est une plaisanterie Un remède contre les hémorroïdes Qu'est-ce que ça veut dire ? Où est la radio sans compromis Qu'on devait faire ? C'est le grand bazar On est devenu des annonceurs Ici tout ce qui les intéresse C'est ce qui facture en fin de mois Alors il vaut mieux se taire Parce que nous on est payés pour ça Une mentalité d'esclave la classe La classe C'était streamer en fuit Me revoici parmi vous Après cette coupure publicitaire Je vais à présent ouvrir Un nouveau chapitre Un chapitre qui commence De cette façon Aïe Comme c'est douloureux Mais seul le sait ma conscience La pommade hémogene Le nouveau remède Contre les hémorroïdes Qui... Qui rien du tout Vous savez quoi ? Si vous avez des hémorroïdes Vous allez chez le médecin Et vous vous faites soigner Parce que nous on est pas là pour ça On est là pour dénoncer Certains abus de pouvoir Dans ce pays On assiste parfois A des arrestations illégales Et il y a deux jours Au beau milieu d'un cours Deux militaires ont emmené Mon ami Gigi Sans donner aucune explication Depuis cet instant On n'a pas eu la moindre nouvelle Alors je me pose des questions Pourquoi ne connait-on pas Les responsables De cette arrestation Hein ? Qu'est-ce qui se trame Dans cette arrière boutique Obscure Qu'on nomme le pouvoir Nous avons droit à des réponses Nous exigeons de savoir Je compte sur votre mobilisation Nous voulons des réponses immédiates Demain matin Je vous rappelle quand on a vu Que Gigi avait fait semblant Protestants mais protestants publiquement Nous sommes contre cette façon d'agir Nous ne nous tairons pas Et nous ne partirons pas Avant de savoir Ce qui est arrivé A notre ami Gigi Rohan votre fond populaire Je te jure que je suis pas prête De lui pardonner Elle nous lâchera jamais Et c'est pas tout Je vais pas m'arrêter là Je vais écrabouiller Cet amodénat de malheur Tu vas voir Non non arrête Sylvia Reste tranquille Cette fille est forte Je l'ai vue Elle est super douée Ta tante n'a pas mis N'importe qui sur la route Bon peut-être Mais tu pourrais me faire confiance Pour l'instant On s'en est toujours sortis Mais comment tu peux dire ça Comment tu peux dire Qu'on s'en sort On est dans la misère Ta chère tante Nous rend la vie impossible On a même pas de quoi manger Regarde Je t'en ai coup d'œil dans le frigo Alors voyons ça de plus près Nous avons un yaourt Un unique yaourt Un yaourt périmé par dessus le marché Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça Bon peut-être qu'on est pauvre Mais Il nous reste encore Les joies du sexe Viens Oh la la Mais elle avait de l'ambition Cette femme Elle était incroyable Voilà à quoi on l'a réduit Dans ces dialogues Et il nous reste encore Les joies du sexe Oh la 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 Ce gars C'est vraiment un tocard Mais qu'est-ce C'est pas suffisant Ouais le boog est convaincu en plus La bonne baise bien sûr Mais je veux pas voir ça Oh Mais à quoi sert cette scène ? La musique tout La musique A quoi cette sers scène ? A quoi sert cette scène ? Je suis désolé Ah Vraiment je sais pas ce qu'il m'arrive Ah il est impuissant Non non ne dis pas que c'est pas grave S'il vient au contraire C'est super grave Je t'assure que c'est la première fois Que ça m'arrive Je sais pas Ça doit être les tracas Bon écoute Il a du mal à accorder son sexe Je sais Il est nul dans tous les domaines C'est un exploseur Non mais Attendez Non mais Non mais Non mais là Non mais là Non mais là vraiment Non mais Non Non mais là vraiment Oh zut La télé Je vous jure que c'est la première fois Que je fais ça Avec la fumée et tout La fameuse problème des télés Que t'allumes avec ta télécommande Et qui explose Oh c'est pas vrai Encore toi Qu'est-ce que tu veux Je viens te dire au revoir Je rentre au village aujourd'hui Pas pas de soucis Oui Et bah ça me fait plaisir de voir J'avais oublié qu'elle avait cette valeur Ça va ? On est bien ? Ouais ? Bonjour Merci hein Merci pour tout au sable Merci pour les preuves Merci Ça va C'est un autre Merci beaucoup Que tu as enfin retrouvé la raison Ils m'ont pas gardée Le contrat était d'une semaine seulement Ah une semaine Je suis désolée Mais sois pas trop déçue C'est mieux comme ça Tu trouveras bien une place quelconque au village Ouais Ouais Je dirais que je n'ai plus qu'à faire une croix sur mes études Tu sais dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut Petit bichette Ouais Bon J'y vais Au revoir Paula qui dit ça Dans la vie on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut Alors qu'elle a saisi sa chance de faire des études Pas cool Paula Ah au fait Est-ce que ma mère sait que tu es enceinte ? Non Non ta mère ne le sait pas Cette voix au casse me donne envie de me frapper la tête contre les murs Quelle voix est Nod ? Voilà Un teneur Parce que c'est la qualité De ma carte de son Et de mon migrant Il fait que c'est un peu chiant Que je parle comme ça Mais vous savez Je vais arrêter dans un instant C'est quoi un garçon ou une fille ? J'en sais rien Ils ne me l'ont pas dit C'est encore un peu trop tôt pour connaître le sexe J'aimerais bien que tu me le dises quand tu sauras Comment ça c'est un peu trop tôt pour connaître le sexe ? Pas vrai ? Je suis vraiment une imbécile Tani Attends Je pars deux heures et je reviens là-dessus Salut Salut Où tu veux en venir ? Tu peux rester à la maison aussi longtemps que tu voudras Évidemment il faudra que tu participes Et puis si ça peut t'arranger Je t'avance l'argent pour t'inscrire à ton école de coiffure Oh attends t'es sérieuse ? Je suis pas ta marraine pour rien Oh tante Paula merci 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 Sois la bienvenue Je te promets de trouver un petit boulot sans tarder Oui mais quelque chose de décent Bien sûr Allez file On peut plus reculer J'appelle la maison disque et je leur dis qu'on annule tout Eh une minute Ce sera payé votre boulot ? Bien sûr qu'on compte te payer Alors j'accepte Quand est-ce qu'on commence ? Bah tout à l'heure on a une réunion avec les gens de la maison disque dans le grand théâtre Hors contexte Mimolette Fraîche Ton commentaire Heureusement que je sais de quoi tu parles Parce que vraiment si on sait pas de quoi tu parles Par rapport au contexte de gens qui baissent dans la série depuis tout à l'heure Mimolette Fraîche a juste dit Nous on saura le sexe le 22 Alors Mimolette Fraîche tu fais ce que tu veux chez toi Visiblement tu ne connais pas encore Tu sauras le sexe Eh bien écoute ton savoir du sexe le 22 Tu nous feras un retour T'hésiteras pas bien sûr Bien sûr Il y aura un petit Google Form Que je mettrai en place dans le chat Si vous aussi Vous savez le sexe à une date précise N'hésitez pas Bien sûr à le dire dans le Google Form Qu'on va mettre en place Parce qu'en plus t'as vraiment le truc Mais vous vous saurez pas Bah écoute on saura le sexe un jour aussi Bien sûr Bien sûr Salut Trimo A cet après-midi D'accord Attends juste une chose s'il te plaît Est-ce que tu pourrais Est-ce que tu pourrais porter une tenue disons un peu moins Comment dire Une tenue un peu plus Plus classe Voilà Mais bien sûr Comment ça une tenue plus classe Tu crois que je sais pas comment m'habiller pour un rendez-vous Bah elle est très bien comme ça Sur Carvien maquillé comme une bagnole volée Oh la la On l'a dit à cette fois notre chanteuse Vous pensez qu'on va la voir notre répétition avec Gigi et Rowan Y'a plus rien Parce que dans cette école on est au courant de rien En tout cas je trouve qu'on se fiche de nous Bah nous non plus On a plus cours d'activité spéciale Parce que Gigi a soi-disant disparu Et Mariano et Irène eux ils sont en congé Du coup leur cours ont sauté Moi je me demande si on va avoir cours de musique Vu que Rowan est absent aussi Et on est censé suivre une formation intensive C'est une formation de glandeur Mais je comprends pas pourquoi ils s'insurgent pas plus Je vous rappelle qu'on les a obligés A faire une quatrième année Parce qu'on les disait pas au niveau Et là ils ont raison Ils sont en train de dire qu'on est en train de les abandonner Mais c'est une dinguerie en vrai Moi je péterais un câble Aujourd'hui c'est moi qui vais me charger de donner son cours Alors pour commencer Je vais vous montrer une cassette de la première mise en scène De la Fourier d'Elbaos Ils sont partis d'une idée assez semblable à la vôtre On va voir si Si leur travail vous inspire Il est gonflé Rowan de s'absenter de son motif Ça suffit Comment oses-tu parler ainsi de Rowan Je suis convaincue que s'il est en retard aujourd'hui C'est parce qu'il résout des problèmes liés à son travail Il semblerait que cette manifestation Par ailleurs qualifiée d'illégale Est été organisée dans le ministère d'Elbaos Mais ils écoutent pas tous l'émission de Rowan Par un certain un Rowan Taberner Animateur à la radio Les manifestants exigent des explications du gouvernement Sur les étranges circonstances De la disparition De Jacinthe Rimenez Bon Je crois que pour le moment Il vaut mieux suspendre ce travail Jusqu'à nouvel ordre Mais même elle Même Carmen Elle est pas au courant de ce qui se passe Quand ça les arrange Tout le monde écoute l'émission de Radio de Rowan Oh mais y'a pas de soucis Oh mais oui on va s'en prendre plein la tête Non mais monsieur Arrêtez là où vous êtes On dirait quand Pierre Dinet imite Les VF des années 90 Disparition de sa collègue a été orchestrée Par les services secrets Oh ça en prend plein la tête Mais arrêtez madame la marquise Complètement fou C'est pas vrai Je vais me retrouver dans le pétrin Avec ces bêtises La musique en plus Non elle a simulé un enlèvement Pour pouvoir suivre sa formation Pour compter les pingouins Ce que je viens du dire Rigolocation c'est réel Elle a simulé un enlèvement Pour pouvoir faire Sa formation Qui lui permet De compter les pingouins C'est pas une blague On l'a vu en direct Puisque l'école ne l'autorisait pas A suivre cette formation Où elle pouvait pas conjuguer les deux Je sais plus pourquoi C'est quand il a voulu se faire rembourser La bague de mariage Qu'il avait été tabassé Ah oui Ah y'a une continuité Je crois qu'il y a un partenariat commercial avec Nike Mais je suis pas sûr C'est le pharaon pendant C'est le pharaon pendant C'est le pharaon pendant Ça a changé d'engrais ça. Nous vous remercions de votre participation. Venez ici toutes les deux. Almudena, bravo. Merci. C'est trop bien joué. Merci. Je reviens. Tu dois être contente de toi, non ? Non, ne crois pas que je sois fière d'avoir fait ça. Mais c'était pour ton bien. Alerte Sob, le merci. Oh, il est incroyable. En vrai, c'est une connasse, Alicia. J'avais les pieds plats. Pourquoi tu mens ? Tu étais objecteur. Tu ferais mieux de collaborer si tu ne veux pas avoir de problème. Nous sommes au courant de ce que tu as fait dans cette pâtisserie. Du sabotage de la manifestation écologiste. Et de tes petits voyages au Maroc. Mais enfin, je suis allé au Maroc seulement une fois ou deux. C'est tout. C'était pour ma consommation personnelle. Et puis, j'ai arrêté de toute façon. Je ne supporte pas les cyniques dans ton genre. Pour quelles raisons as-tu emprunté deux fois le livre islamisme radical ? Non, mais qu'est-ce qu'on regarde les amis ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Pourquoi il y a Eric Ciotti qui fait l'interrogatoire ? Arouane, qu'est-ce qu'il se passe ? Genre le Maroc, c'est pas un pays touristique de ouf, c'est ça. Aller au Maroc égale être un islamiste radical. Mais tu m'étonnes que la plupart des gens sont d'extrême droite. Tu vois des trucs comme ça où on te dit voyager au Maroc et fréquenter des Arabes, c'est être d'extrême droite, c'est être un islamiste radical. Mais tu m'étonnes. Oui, tout de suite. C'est vous qui vous chargez de lui ? Non, aucune objection. Une fois, t'as pris deux desserts à la cantine. C'est ça. Je t'ai vu commander des macroudes. C'est ça. Alors, on a aimé la pâtisserie orientale, j'ai cru voir. T'es pas en train de te radicaliser, j'ai l'impression. Pardon, monsieur. Alors, comme ça, d'après ce que vous avez dit à un repas de famille, il y a deux semaines, votre plat préféré, c'est le couscous. Répondez de ça, monsieur Rouen. C'est quoi ces dialogues ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ils vont me t'abasser. Qu'est-ce que j'ai fait ? Laissez-moi au moins. Tu vas les regretter, c'est l'oucoum, je te le dis. Ils sont retrouvés chez toi. Un DVD de Jamel Debouze. Me tapez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, me faites pas du mal. Que je te frappe pas, Rouen. Tu mérites d'être passé à tabac pour ta bêtise. Lâche cette corne de gazelle et fais pas le malin. Mais bon sang, tu te rends compte de ce que tu as déclenché ? Titi, c'est toi. Ils t'ont relâché ? Tu vas bien ? Tais-toi. Croise plutôt les doigts pour qu'ils changent pas d'avis et qu'on prenne pas perpète tous les deux. Allez, laisse-toi, on s'en va. Titi, c'est dingue. Tu te rends compte ? Ils connaissent même le nombre de putards. Ah, c'est une mise en scène ! Ah mais tu te rends compte ? Ils lui ont fait croire qu'on l'interrogeait, c'était un faux interrogatoire. Comment elle peut lui en vouloir ? C'était la mère de Martin. Elle est sortie de la salle d'opération, tout s'est bien passé. C'est une excellente nouvelle. Bon sang, je suis soulagé. Ouais, moi aussi. Bah c'est super ça. Bonjour, ça va les garçons ? Elle est pas là la jeune fille ? Elle arrive, elle arrive. Elle est pas là la jeune fille ? Elle est pas là la jeune fille ? Qu'est-ce que c'est cette casquette bandeau de sudation ? Pas de New York pour Martha. Ah ouais, le bruit de... Le fameux chewing-gum qui fait switch de personnalité. Quand vous mangez un chewing-gum, vous devenez pas un peu badass vous ? Moi je trouve ça là. Je suis dans le métro à Paris là avec mon chewing-gum, je fais... Salut beauté ! Oh putain. Il est choqué de vous. Et notre chanson va vous faire courir des frissons de plaisir dans le tour. Elle est bien fait la reverb. Génial. Et un, deux, trois ! Je l'aime bien moi ! Martel, chantez pas ? D'où elle connaît la Courrèche. D'où elle connaît la Courrèche. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. L'émotion est. Le problème c'est qu'elle va être trop forte en fait. J'ai arrêté pour attendre. Eh Pascal ! Les musiques de transia sont folles. La direction m'a demandé de vous lire ce communiqué. Le ministère de la défense demande à la direction de cette radio de s'excuser publiquement d'avoir organisé cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui sur son seuil. Veuillez me pardonner mais ça me concerne personnellement. J'ai pété les plombs je l'avoue. Mais essayez une minute de vous mettre à ma place. Qu'est-ce que vous feriez si d'aventure une amie, une collègue ou votre fiancé, enfin bref, un être cher, disparaissait brutalement sans laisser de traces ? Vous ne remueriez pas ciel et terre pour la retrouver ? Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Sur ce, je vous dis bonsoir chers auditeurs et... Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette radio, on ne sait pas si c'est national, si c'est... Ça n'a aucun sens, tout ce qui se passe, l'arc Gigi Rouen n'a plus aucun sens. Tu abordes le sujet parce que j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit qu'on m'avait bouclé dans une prison militaire sur un malentendu et elle a tout avalé. Alors elle n'a pas besoin de savoir la vérité. Ah ouais, eh ben moi j'ai bien envie de lui dire ce qui s'est vraiment passé. Rouen, je t'en prie, tu vas pas faire ça. Bah si. Moi je le ferai. J'ai une théorie qui me fait croire que la radio n'existe pas et que des gens ont juste eu pitié de Rouen et lui ont fait croire qu'il était la radio, ça serait incroyable. T'as pas encore été assez déçu, ni assez humilié ? Attends Rouen. Jusqu'où t'es capable d'aller pour moi ? Même moi j'en sais rien. C'est bien ce qui m'ennuie d'ailleurs. Elle est bizarre cette question. Rouen serait prêt à voter Mélenchon pour toi. On respira fond et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. Eva, je suis venue pour te donner ça. Mais tu me donnes une bague de fiançailles ? Oui. Disons que c'est un premier versement pour te rembourser ce que tu m'as prêté. D'accord ? Bien. D'accord. Ça te pose un problème ? Non, non. C'est juste que ça fait bizarre. Tu comprends, j'ai toujours rêvé qu'on m'offre une bague de fiançailles en cadeau. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais c'est toi qui me l'offre. Considère ça comme... Je te l'ai dit, un premier versement, quand j'aurai le reste, je te la porterai. Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. T'en fais pas. Le personnage d'Eva est trop gentil pour cette série, vous voyez. C'est bien. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Il fallait que je te vois et... J'ai demandé à tes copines et elles m'ont dit que je pourrais te trouver ici. Apparemment, il y en a au moins deux qui profitent de cette journée. Pour l'appartement, j'ai réfléchi. Je crois qu'il vaut mieux remettre ça plus tard. Oui. Oui, il était là tout à l'heure. Je voulais te dire que moi aussi j'avais réfléchi. Je crois que ta tante a raison. Je suis pas l'homme qu'il te faut. Qu'est-ce que tu racontes ? La vérité. Je crois que... Je crois que cette relation n'a aucune raison d'être et qu'elle ne mènera nulle part. Je crois aussi que tu mérites une vie plus belle. Que je suis pas capable de t'offrir. Mais arrête, nous sommes mariés. Je suis ton épouse. Ah oui ? T'es où ça ? À Las Vegas. Ici, non ? Adieu. Horacio. Sylvia. Crois-moi. C'est bien mieux comme ça. On va voir ceux-là aussi peut-être ? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cette histoire me... Ils font genre ça... Il y a des trucs qui se passent mais en fait vous vous rendez compte qu'on reste toujours au même point en fait. Il faut rien avancer du tout. Je suis fasciné hein les Amiens. Je suis vraiment fasciné. Mon cerveau a fait un prout. Vous savez genre vraiment c'était euh... Je suis en train de me rendre compte que je vois la Corée et je dis qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que c'est... Tu me provoques ou quoi ? Non, je te demande une avance. Ah ça, ça va pas être possible, je suis désolée. Pourquoi ça ? On va se faire un paquet d'argent. Et puis je ne veux que 300 euros, ça va pas te tuer. C'est non, tu auras ton salaire à la fin. Et je fais ça pour ton bien, ça t'évitera de dépenser ton pognon pour des horreurs comme ces bottes compensées que tu portes. Tu verras, tu me remercieras. Bonjour tout le monde ! Au fait Tania, t'as pas oublié ma permanente hein ? Ta permanente ? D'accord, je vais la faire ta permanente. Je veux plus le voir avec sa tête d'abruti. Ouh, ça va, mais la envieuse. Mais bon sang. Imbécile ! Qu'est-ce que vous avez fait à ma nièce tous les deux ? Roberto, t'as reçu un colis de Martha. Martha ? Et comment elle va la petite ? Bien, bien. Tu peux t'en aller Paula, merci beaucoup. Ecoute, un petit conseil à Martha. Elle ferait bien de porter ses soutiens-gorge où à 30 ans, elle aura les seins au niveau des genoux. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah, trop d'informations ! Je veux pas te dire ! Devine qu'il meurt d'ennui tout seul chez papa et maman ? Douce Paula ! Le soutien-gorge ? Te réclame un corps et un cri, viens vite. Apparemment, elle se remet super bien de son opération, non ? Ça me fait plaisir. Oui. Mais enfin ! Je vais faire ma valise. Tu vas y aller ? Mais bien sûr, t'as pas entendu. Ses seins réclament ma présence. Je dois y aller. Ses seins et tes beaux-parents aussi. Ses seins réclament ma présence. Qu'est-ce pas ? Elle s'est fait opérer des seins ? Oui, oui ! Oula, une transition pas évidente. La transition. La transition me terrasse. C'est le bon terme, je pense. Mon cerveau vient de quitter mon corps. L'appel du sexe, évidemment. Bon, les filles. Bien, bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, voyons, Irene. Oui ? Tu sais que le spectacle qu'on met en scène, c'est les pépés du gangster, hein ? Oui. Ça s'intitule pas la pin-up de mon village. Les pépés du gangster. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire de passer tout le numéro à onduler honteusement des hanches comme si tu dansais la lambada. Je me fais bien comprendre ? Je vous fais le résumé, une fois encore. Les pépés du gangster, ce n'est pas sorcier. C'est l'histoire de ce gangster qui, dans la vie, a deux femmes, une épouse officielle interprétée par Eva et une maîtresse interprétée par toi. Seulement, ils vous traitent tellement mal toutes les deux que vous allez finir par devenir amies et vous alliez dans le but de le tuer. C'est d'accord ? Mmh. Eva, c'était très bien. Rien à dire. Merci. Evidemment. Bon, écoutez-moi, ce que je veux que vous compreniez, les filles, c'est que demain matin, nous avons rendez-vous avec le directeur du théâtre et il souhaite que notre version des pépés du gangster soit aussi proche que possible de celle qu'il a vu jouer à Broadway. J'entends encore une fois les pépés du gangster, j'arrête ce stream. Et c'est précisément ce que nous allons lui montrer, d'accord ? La version de ses rêves. Bien. Alors demain matin, je vous attends à la première heure sur scène. Répétition générale. Les pépés du gangster. Le mot pépé. Dis-moi, Eva. Tu me racontes ce qui s'est passé entre vous durant mon séjour à Las Vegas ? Mais rien. Comment ça rien ? J'ai bien vu cette complicité entre Mariano et toi. Ah non, ça crève les yeux. Et puis, c'est la première fois qu'un homme me dit que j'ai eu beaucoup trop des hanches. Bah il m'a bouillé avant. En fait, il s'est passé des choses, mais rien d'extraordinaire. Il m'a juste dit qu'il voulait que je lui apprenne à danser. Apprendre à danser ? Mais pourquoi faire ? Lui, t'es sûre ? Pour ça, j'ai manqué des choses. Ils ont pas fait des choses ensemble du coup ? J'ai pas filmé au monde. Non, j'ai rien filmé. Il m'a emmené dîner. Malheureusement, j'ai tout gâché. Maladroite comme je suis, j'ai brisé toute la vaisselle au restaurant. Ouais, mais je m'en ferais pas trop si j'étais toi. Quand un homme se conduit ainsi, c'est parce qu'il veut quelque chose. Je te dis que non. Entre nous, ça s'est très mal passé. Irène, c'est la vérité. Entre Mariano et moi... Le mot bouillave chez Flonflon, désolé, mais c'est trop bon. Pardon, excusez-moi. Je vous demande pardon, sinon j'ai été trop loin. Mais il a pas consommé le fruit des fendus. Je sais pas comment le dire autrement. Une relation strictement professionnelle. Bah oui, bah voilà, vous savez, il lui a pas tabassé la gigogne. Enfin, vous voyez où je veux en venir, là, à un moment donné. Voilà, on en est là, là. Y'avait pas ce truc-là, c'était pas déjà fait. On les a vus très amoureux à un moment donné. Le cul, là, le cul. Baiser Flonflon, la baise. Mais si, ils étaient ensemble ! T'en irais de rester une minute, s'il te plaît ? Eh non, bien sûr que non. Je préférais bouillave le tabassé la gigogne. Tes sous-vêtements sont suffisamment sexy. Et dire que Flonflon était quelqu'un de bien avant de stress. Je trouve que tu m'as halluciné. Pour moi, y'avait un truc. D'un moment, ils ont justement lâché... Parce que le truc du dîner dont elle parle, c'était il y a au moins 10 épisodes. Vous savez, y'a eu plein d'autres trucs entre-temps. Et d'un moment, quand ils sont revenus juste sur eux deux, sur un épisode ou deux, là, ils étaient juste amoureux. Pour moi, ils avaient déjà... Il a pas mis son Cioti au siège des républiques. Oh ! Quelle horreur ! Oh là là ! Il a pas maricané son Cioti ? Oh là là ! Non mais... Oh mais fais attention, Eva ! Excuse-moi ! On est vraiment de l'ordre du... Oh ! Oh ! Je suis maladroit ! Oh ! Hé, toi alors ! Mais attends, ne pars pas ! C'est pas grave, reviens ! Qu'est-ce que tu es maladroite ? S'il te plaît, attends une minute ! Comme Paraz ! Je... je... Ah mais oui ! Mais on a eu le plan des deux qui se réveillent dans le même lit ! Mais oui, c'était ça ! Mais oui ! Il faut rester une minute parce que... Non, non, non ! Laisse, ne touche pas ! Tu vas aggraver les choses ! J'ai quelque chose à te dire ! Je voulais te dire que... Depuis ce qui s'est passé entre nous... L'autre jour, je n'arrête pas de... Ben en fait, je n'arrête pas de penser à nous deux et... Je bande ! Je crois que... Toi et moi... On devrait s'accorder une seconde chance. Tu... Tu me demandes un rendez-vous alors ? Disons que... C'est une invitation à dîner. Chez moi, si ça ne te paraît pas déplacé. Non. À la maison, on aura un peu plus d'intimité. Et puis, il y aura moins d'objets en porcelaine entre nous. Bon, d'accord. Ça me paraît une très bonne idée. À ce soir. Attends, je... Excuse-moi de t'avoir éclaboussé. Oh, t'en fais pas pour ça. Ça n'a pas d'importance. Ça va sécher, c'est de l'eau. Mais je comprends pas, ils ont déjà... Mais ils font comme s'ils n'avaient pas baisé. Je comprends pas. On les a vus en plus dans le lit. Je comprends pas. Ça suffit. Cette fois, j'en ai soupé. T'en as soupé ? Et de quoi ? De quoi ? De porter le sac de monsieur. De préparer les cours de monsieur sur ordinateur. Et aussi de faire tes photocopies. Il manquerait plus que tu m'envoies récupérer tes vêtements en pressing. Pourquoi pas ? C'est pas une mauvaise idée. Et puis, j'en ai assez en plus de tout le reste. De corriger tes copies d'examen, tu entends ? Elle va à tout pour elle, la barre est si basse avec ce schlag. Si c'est moi-même, je corrigerai que les épreuves d'examen que j'aurais composé. Écoute, j'ai pas demandé d'assistant. On m'en a imposé un et j'ai dû faire avec, alors. C'est quoi cet intitulé ? L'évolution de l'harmonie en minimum trois feuillets, format A4, hein ? Écrit petit et bien serré, non ? C'est l'esclave de monsieur qui corrige. Écoute-moi bien, gamin. Tu me traites de gamin ? Mais de quel droit ? Oui, je te traite de gamin, parfaitement. Tu ferais bien de montrer un peu plus de respect pour tes aînés aux cheveux blancs. Arrête ton cirque. Je parais que tu te teins les cheveux pour faire jeûne. Ah non, mais écoutez, l'insolent. T'es là pour faire le larbin comme tous les débutants. Tu la boucles et tu obéis. C'est clair ? T'enrichis ton CV jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Eh, ne me sors pas sur frein comme quoi c'est une opportunité pour moi de faire le... Et après, il fait des grands discours de gauche, Juan. Sale boulot à ta place, d'accord ? C'est vrai, ta réponse à tout. Tu sais tout, hein ? Et bah c'est dommage. Parce que j'en avais justement une d'opportunité. J'ai eu un coup de fil de Maximo Hernandez. Je sais pas si tu connais. Marie, manager et producteur de Maria Montailleur. T'en sais des choses. Bon, eh ben, il a un projet que j'ignore et il a besoin d'une belle voix masculine. Mais apparemment, t'es pas intéressé. Non, attends, j'en sais rien, j'ai pas dit ça. Son projet, c'est quoi au juste ? J'en sais rien, je te dis, on doit se voir pour qu'il me le dise. Je dois amener un débat à la radio. Tu peux passer après, si ça t'intéresse, je te mettrai au coureur. Bon, d'accord, je viendrai. Mais écoute, Juan, le prochain examen, c'est moi qui le fais. Eh d'accord, tu pourras le faire. Ah, au fait, Nacho. On voudrait que tu prépares une bêtise pas du tout. Il faudrait faire des photocopies du prochain cours d'histoire de la musique. Promis que non. T'as bien le temps de t'en changer. Je suis dépité, je vous le dis, de cette série, les amis. Bonsoir, ce soir, le thème de notre discussion, c'est le rôle de l'art dans notre société. Pour aborder ce sujet, nous avons convié dans notre studio deux invités exceptionnels. À ma droite, Imelda Pastor, docteur en psychologie, bonsoir. Permettez, doctoresse. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et d'autre part, nous avons un vieil habitué de ce programme, Mariano Cuellar. Bonsoir, qui, comme chacun sait, est le directeur des études de l'école de Carmel Hans. Ainsi que célèbre professeur de théâtre. Ça va, Mariano ? Bonsoir, ça va bien, merci. Bon, bah on va commencer. Mais sans plus attendre, Cuellar, voulez-vous ouvrir le débat l'art dans notre société ? Je crois que peut-être il serait bon d'entamer la discussion en prenant l'exemple de notre école. Notre préoccupation principale est d'approfondir la formation de tous nos jeunes gens. Et jeunes filles aussi. Et les jeunes filles aussi. Afin qu'ils montrent au reste de la société l'importance qu'ont les diverses disciplines artistiques dans lesquelles ils interviennent. De la même manière, mes collègues et compagnons... Les compagnes aussi ? Oui, les professeurs des deux sexes. Nous travaillons tous de concert dans la même école. Bref... Ils vont vraiment faire l'arc, genre, un truc inutile, mais ils vont vraiment faire une petite séquence. Hé, les féministes, quand t'as s'y mettre, elles sont un peu casse-couilles, non ? Ils vont vraiment faire... Petit point écriture inclusive avant l'heure, mais pour dire que c'est casse-couilles. En 2006, c'est... Où en étais-je, notre préoccupation principale ? Bien, excusez-moi, mais en ce qui me concerne, j'en ai suffisamment entendu. Vraiment, pardonnez-moi, mais on vient à peine de commencer... Et alors, ça ne change rien. C'est un discours typiquement réac. Compagnons contre compagnes, jeunes hommes contre jeunes femmes. Et cela ne nous convient plus. Nous avons besoin à présent d'une nouvelle vision de l'art sans différence entre les sexes, qui soit capable de trancher à la racine cet héritage machiste qui a transformé les femmes en esclaves durant des siècles. Let's go ! Oui ! Francher, hein ? Hé, c'est pas... On scam les filles ! Non, non, c'est pas celui-là, c'était l'autre ! C'est ça que je voulais faire avant ! Non, c'est pas lui ! Je me suis trompé ! Ils sont jaunes tous les deux ! J'ai mon panier ! Pardon ! C'était le mauvais pan ! Le mauvais pan ! On scam les filles ! Les masques tombent ! Flo-Flo montre sa vraie couleur ! L'Incel Flo-Flo ! Ah, merde ! Mais non ! Mais non ! J'étais pas sans le bon truc de... Mais putain, mais je peux pas m'en débarrasser de cette table ! J'en peux plus ! Mimo, soutiens-moi ! Tu demandes vraiment aux femmes de scammer ? Mimolette ! Non, mais l'autre en plus, là ! Toi, t'es bien, toi ! Mimolette ! Comme par hasard ! Tiens donc ! Mais non ! Mais c'est pas ce que je dis ! Je risseme aujourd'hui en plus ! Vas-y, rissemez ! Rissemez ! Rissemez ! Rissemez ! Mais merde ! Mais merde ! Fais chier ! J'en ai marre ! Ouais ! Non, c'est une façon de voir, hein ? Quoi là ? Quelque chose à ajouter ? Non, non, non ! Rien à ajouter ! Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être à ce point radical ! Moi, je suppose qu'il faudrait que ça continue comme avant ! Mais non, voyons ! Il ne s'agit pas d'empêcher les choses de changer ! Et à travers mon discours, j'ai seulement tenté de faire apparaître que dans notre société, il y avait encore de grandes différences entre les sexes, qui sont par ailleurs évidentes ! Je peux vous citer un exemple ! Dans notre école, c'est un fait assez troublant ! Il y a beaucoup plus de filles qui participent aux activités de danse moderne et classique, de la même manière qu'il y a beaucoup plus de garçons qui participent aux activités terratales ! Ça suffit ! Je ne suis pas disposée à accepter ces commentaires sexistes ! Laissez-le au moins terminer ! Non, non, non ! Une minute, s'il vous plaît ! Commentaire sexiste, ça n'a rien à voir ! L'exemple que je vous ai exposé est basé sur un fait avéré, prouvé ! Ce sont des statistiques ! Si vous le souhaitez, j'ai un autre exemple ! L'absentéisme ! C'est très curieux, vous allez voir ! Dans notre école, l'absentéisme est beaucoup plus le fait des femmes que des hommes ! Il semble que ce soit dû aux bouleversements hormonaux que vous subissez chaque mois ! Il est absolument honteux de dire qu'une femme manque son travail parce qu'elle a ses règles ! Pourtant, elles les ont leurs règles ! À quoi sert cette... À quoi sert cette séquence, les amis ? À quoi sert... Je me... À quoi... Qui écoute la radio de Rouen déjà ? À quoi sert cette séquence ? Attendez, je vais essayer de vous montrer... Vous voulez voir ? Est-ce que Mimolet a du mal avec cette séquence ? Je ne sais pas si... Est-ce que je peux vous la choper ? Ah ! Non ! Ah, il ne veut pas ! C'est bizarre qu'il ne veut pas, parce que pourtant il est activé ! Epoch Cam... Non mais il n'a pas envie ! Il n'a juste pas envie ! Game Capture... Non bon, c'est pas grave, ça ne fonctionne pas ! Ça ne fonctionne plus pour vous montrer la cam ! Je ne sais pas pourquoi, normalement ça fonctionnait mais... Caméra Hub ne veut plus prendre en compte... La cam est en grève ! Et dire que l'Espagne a voté cette année pour le congé monstruel, c'est vrai ! Oh putain ! Que cette année là ? Est-ce que Windows 13 répondait à des faits de société en Espagne ? Ah ! En 2006-2007, il y a peut-être une réponse là-dedans ? Il y a peut-être une réponse là-dedans, alors est-ce que je peux le faire d'une autre manière je pense ? Pour essayer de vous la montrer ! Si je fais capture de fenêtres et que je vais chercher mon Hub... Bah non, il n'y a pas la caméra sur le Hub ! Méthode de capture... Ah ! Bon, c'est un peu schlag, tant pis ! Mais je vais vous la montrer ! Elle est là-dedans ! Elle est vraiment là-dedans, voilà ! Elle vient de se remettre là-dedans, vraiment ! Le plaid était plié ! Et en fait, elle se glisse dedans ! Elle vient de se laver là-là, à côté ! Et là, elle s'est mise là ! Schrödinger de la couette ! Je sais pas si on peut essayer de l'avoir, attendez ! Ah non mais non, c'est fermé de partout ! Elle s'est vraiment enfermée dedans ! Bon bah... On n'aura pas Mimo aujourd'hui, hein ! On ne l'aura pas du tout, elle s'est complètement enfermée ! Complètement enfermée ! Hop ! Je sais pas pourquoi, par contre, il fait plus capturer l'image... C'est chiant, ça ! Faudrait que je check ce qui se passe... Et que j'essaie de faire en sorte que ça refonctionne, parce que c'est bien pratique d'avoir cette cam, quand même ! Hop ! Allez, les secondes, on continue ! Bon, allez, on était sur une belle séquence, là ! C'est la raison, non ? Si j'ai bien compris ce que vous dites ! Vous défendez donc l'opinion selon laquelle l'homme est supérieur à la femme dans tous les domaines sans exception ! Mais non, voyons jamais de l'avis, s'il vous plaît, soyons sérieux ! Je n'ai jamais dit à aucun moment que l'homme était supérieur à la femme d'une manière ou d'une autre ! Oh, c'est incroyable, vous êtes tous les mêmes ! Non seulement des machos, mais aussi des trouillards qui n'ont même pas le courage de s'assumer ! Non, 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 je ne vous permets pas, vous me provoquez ! Eh bien, aujourd'hui, je vais oser, aujourd'hui, je vais vous dévoiler à vous le fond de ma pensée ! Parfait, allez-y, je vous écoute ! Très bien ! Pour commencer, je suis convaincu que tous les hommes sans exception sont bien plus capables que n'importe quelle femme de mener à bien n'importe quel travail ou travail ou travail ! Pardon, 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 je rectifie ! L'accouchement mis à part ! Et même dans ce domaine, la science progresse tellement vite que ce n'est plus qu'une question de temps ! Mais oui, c'est ça, vous êtes un homme de Cro-Magnon, Monsieur Collard ! Un véritable barbard, nous les uns sauvages ! J'arrive au bon moment, ah oui, mais les cocos, là, t'es bien là ! Elle a pas vieilli, la séquence, parfait ! C'est ouf, à quel point la série est écrite pour qu'on soit pour Mariano, alors que maintenant, le discours de la féministe a infiniment plus de sens, oui ! Salut Barbara, j'espère que ça va ! Il est à New York ? C'est génial, t'es venu ! Non, Martha, 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 doucement, doucement, oui, tu m'étrangles ! Papa ? Maman ? Voici Roberto ! Roberto, nous sommes enchantés que tu aies décidé de venir, nous étions impatients de te rencontrer ! Je suis content de te voir, Maximo ! Moi aussi ! Les fameux parents d'Adélia et Martha, eh oui ! Je pensais que t'avais pris ta retraite, à présent que cette pauvre Marianne n'est plus là ! Oui, j'y ai pensé, mais il faut bien aller de l'avant, malgré tout, non ? Oui, oui, viens-moi de te présenter la voix masculine que tu m'as demandé, voici Maximo, Natio ! Bonjour, enchanté ! Enchanté ! Avant tout, sachez que je suis un grand admirateur de votre épouse ! Ah, ça me fait plaisir de le savoir ! J'vais pas croire que la série soit du côté de tous les hommes du monde sont plus capables que n'importe quelle femme, non, non, mais... J'pense que c'est juste, le personnage de Mariano, là, est détestable, c'est tout ! C'est tout, non, j'pense que là, pour le coup, ils le font passer pour un gars détestable ! J'ose y croire, mais c'est vrai qu'ils ont quand même mis le personnage d'une féministe caricaturale, bon... Je vais travailler avec elle ! Quoi ? Mais je croyais que la Montoya, je veux dire, Maria Montoya était... Euh, oui, oui, elle l'est, oui, mort ? Mon épouse est toujours à mes côtés. Aujourd'hui, je l'ai amenée pour qu'elle nous porte chance. C'est gentil, Maximo, mais j'avoue que je comprends rien, là, explique-toi, ce travail, qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est quoi, quoi, prof ? Il me reste une chanson de Maria, un inédit, qui n'est jamais sorti sur le marché. Alors j'ai pensé, comme elle n'est plus là, c'est l'occasion de faire un... un duo et de lancer cette chanson. Un... un duo avec Maria Montoya ? Oui, 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 ça s'est déjà fait, c'est très à la mode actuellement. Il y a eu des duos avec Sinatra, avec Nat King Cole, Elvis Presley... Je suis d'accord, tais-toi un peu, tu te tais, s'il te plaît, tais-toi. Je comprends, Maximo, mais euh... Pourquoi tu fais pas ton duo avec euh... des gens célèbres ? Voyons, je sais pas, euh... Bisbal ou même Julio Iglesias, c'est-à-dire des chanteurs connus. Maria était une vedette. Oui, oui, mais beaucoup moins que tu ne crois les dernières années, elle tirait le diable par la queue. Moi je ne roule pas sur l'or et... et ces gens connus ne sont pas très disponibles. Et je veux faire ça maintenant, sinon il sera trop tard. Parce que tu veux profiter de... enfin de sa... du fait qu'elle est décédée récemment ? C'était exactement ça. Ah oui. Et puis... il court une rumeur idiote comme quoi cette chanson porte la guigne. Ça alors, les gens racontent n'importe quoi. Oui, mais on sait bien que les gens de la profession sont superstitieux. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tout ça, c'est la faute de Maria. Elle refusait de sortir cette chanson catégoriquement. Justement parce qu'elle était convaincue qu'il fallait la mettre en valeur avec une voix masculine. Et donc du coup... Enfin bref, ça vous intéresse ? Et du coup, il faut la sortir quand elle est morte. Je ne peux pas vous payer très généreusement, mais pour compenser, je vous offre un pourcentage sur les ventes. J'en sais rien. Bon, écoute, on s'en fout de ce que tu penses, je vais le faire moi. Si tu veux pas prêter ta voix, je trouverais bien quelqu'un d'autre. Mais je vais le faire pour deux raisons. D'abord pour mon ami Maximo, et puis ensuite pour Maria. La pauvre elle le mérite, elle a encore un public fidèle. J'ai confiance, je suis convaincu que vous allez faire du beau boulot. Oui. Typique des saisons de trop, aucune intrigue n'est en rapport avec l'école. Ah oui, 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 c'est la saison de trop, ça, on l'a suffisamment dit, mais vraiment. Alors c'est bon, le copain de Marc... On suit et on continue parce qu'on est à l'épisode 16 de la saison 6, donc bientôt vers la fin de la série, qui est l'heure de question que je regarde pas la fin. Mais oui, là, c'est un supplice, il faut le dire. Ne commence pas. Oui, enfin, je dirais plutôt que votre fille est une camarade de classe, on se prête des cours, et puis on cède pour les chorégraphies. On joue au gendarme et au voleur. Mais elle a chaud au cul ! Non mais même devant les parents ! Et on joue au gendarme et au voleur, si tu vois ce que je vais dire, oh là là ! Vraiment, il vient de... Et là, c'est... Mais allez, dose, Marta ! Et il me fourre ça... Oh là là ! Alors, la maison vous plaît ? Oui, oui, c'est... Oui, je crois pas que j'y vais. C'est mignon, ça fait très rural, comment dire... Champêtre. Ici, nous vivons très simplement, comme Dieu nous l'a ordonné. Les gens sont simples, faciles d'accès, son façon... C'est pas comme dans les grandes villes où tout le monde est abroué de sottises diverses et variées. Non, ça va bien se passer. Sympa, la déco. Ils sont vraiment partis à la ferme, hein. Ce sont mes trophées de chasse. Bon, c'est parfait, parfait. Remarquez, je suis sûr qu'ils l'avaient bien cherché. Dites-moi, vous ne feriez pas partie de ces moviettes qui refusent de manger ces pauvres animaux sans défense et toutes ces théories d'amour universel, j'en passe, et des meilleurs. Alors, c'est bien, après la féministe caricaturale, c'est bien ! Non, 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 pour ça vous en faites pas, je suis un vrai macho, moi. Je suis un carnivore, j'aime quand ça saigne, j'aime la barbaque, quoi. Il faut pas non plus exagérer, jeune homme. Allons, papa, tu vas pas ennuyé Roberto avec tes anecdotes de chasseurs ? Tu viens, Martha, on va préparer la chambre de ton amie. D'accord. Le féminisme, la viande, on est chez Siennou. Tu ne trompes personne, je sais parfaitement ce que tu es venu chercher. Alors écoute-moi bien parce que je ne le répéterai pas deux fois. Si tu la sors de ton pantalon, je te la coupe. Pauvre enfant qu'on vient d'opérer. Espèce de dégénéré. Le plant-up. On ne pointe pas le COT des gens. Je suis épuisé, les amis. Et encore... Épuisé, le mot n'est pas assez fort. Ouh là, une transition pas évidente. Révolution. 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 Je suis dévasté. Révolution. 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 Sous-titrage ST' 501 Bon mais maintenant j'aimerais qu'on voit Non on va rien voir du tout il est tard On reprendra demain matin d'accord On reverra ça au début du cours mais sans la scénographie Merci à tous c'était très bien Je suis là Ponctuelle comme toujours Tu m'as l'air plutôt fatiguée Oui je suis très fatiguée Je t'ai écoutée à la radio Ouf Tu parles d'un tatou Dire que cet imbécile de reprendre ne m'avait rien dit Cette fille est une hystérique de première C'était impressionnant Tu as dit des choses très désagréables Mariano Oui peut-être Elle ne me laissait pas parler j'ai perdu mon sang-froid N'en sent pas tout un foin Oui je reconnais que cette femme était assez radicale Assez radicale ? Oh la 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 Mais dans son discours il y avait des choses qui n'étaient pas fausses Ah non dis pas que tu es d'accord avec cette dingue Voyons Eva Ecoute une e-melda par jour me suffit amplement S'il te plaît va te démaquiller qu'on a imaginé Je me démaquillerai si j'en ai envie Ecoute s'il te plaît sois raisonnable On va pas faire une montagne de toutes ces sottises Des sottises ? Tu parles ça t'arrangerait bien hein Tu t'es comportée comme un véritable barbare Let's go ! Et puis tu as tourné en ridicule toutes les femmes qui travaillent ici Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu te prends pour ma femme hein ? Eva je te rappelle que pour que tu sois ma femme Il faudrait qu'on forme un couple tous les deux Et d'après ce que je sais c'est loin d'être le cas Ecoute toi tu m'attaques comme si on était mariés depuis 30 ans Oui je vois que le mariage n'est pas dans tes intentions Ecoute Mariano Termine le Mieux vaut remettre nos projets plus tard Allez ! Alors on ne va plus dîner ? Mais non je t'avoue que je n'ai plus d'appétit Et puis tu ne veux pas vraiment dîner Tout ce que tu veux c'est me mettre dans ton lit Comme tous les hommes Allez ! Psst ! Il vient de lui faire pssst Avant que tu partes je te rappelle que cette idée de passer la nuit au lit tous les deux Ce n'est pas moi qui l'ai suggéré C'est un film que tu t'es fait dans la tête Quel connard ! Parce que ce matin j'en mourrais d'envie Mais plus maintenant Eh bien je vais te dire une bonne chose Jamais je ne me traînerai à tes pieds dans l'espoir de passer la nuit avec toi Alors je te le demande une dernière fois Est-ce que tu veux venir dîner avec moi ? Oui ou non ? Je préfère me passer de dîner Merci ! Quelle merde Il est fou Bon c'est initial quoi ça Allez tu dégages ! Allez ! Bravo ! J'ai failli remettre on se calme les filles J'ai revérifié avant de déclencher le J'ai refait Voilà j'ai failli encore me planter T'es en retard collègue Ouais je sais c'est parce qu'on m'a collé une amende J'ai failli me battre avec la compte actuelle pour qu'elle me l'enlève Et alors ? Elle te l'a enlevé ? Ah si je me flonfloisse Comment ça se passe ? Je commence à peine Hé hé attention mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là non mais Comment ça se passe ? Je commence à peine Hé hé ! Non mais Qu'est-ce que tu fais ? Non mais C'est pas vrai le boulet ? Tu fais exprès ou quoi ? Je venais de nettoyer la table Regarde t'en ai mis partout C'est malade C'est incroyable C'était un accident Pas la peine de hurler C'est un accident C'est pas de chance C'est pas mon jour Pas de chance tu parles Arrête arrête Laisse moi faire Bon alors on se met au travail Sinon c'est moi qui vais changer d'avis Ouais on s'y met Comment il a fait tomber le verre Je vais proposer ce travail La voilà Tu parles d'une antiquité Je sais Je savais pas que ça existait encore Ces trucs là Bah Je suppose qu'elle traînait au fond D'une malle pleine de souvenirs Comment Je vois le plot arriver à 4000 bornes C'est terrible hein Il avait dû enregistrer sa femme En train de chanter sous la douche Et il nous demande de faire des miracles Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc ? Je te l'ai dit un miracle Ça peut nous apporter la gloire Tu y crois toi ? Bah oui j'y crois Tu te rends pas compte Ça fait 50 ans qu'il vit royalement Grâce à la Montoya S'il prétend qu'on peut se faire Un maximum de fric C'est que c'est vrai D'accord si tu le dis Non mais déjà Ou alors ok Etant très maladroite Oui ça arrive Non mais déjà Les amis Il y a une règle Dans les studios d'enregistrement Il y en a une Une seule S'il y a une règle à respect Il y a pas beaucoup de règles Dans les studios d'enregistrement Mais il y en a bien une C'est pas de boisson Au-dessus des consoles Si genre même N'importe qui te sent C le sait Fin Et tu l'as vu à la télé Quand sa femme est morte Il passait dans toutes les émissions Invité vedette et tout ça Il chialait comme un gamin Ah oui Tu veux que je te dise Pourquoi il versait des larmes De crocodile Parce qu'il était payé Mais malgré tout Il devait trouver Qu'il touchait pas assez Tout va être enregistré Tu crois qu'on le payait ? Oh là là T'es vraiment d'une naïveté confondante Mais bien sûr que c'est vrai Allez approche Il est en train d'enregistrer Par-dessus la cassette Depuis tout à l'heure C'est quoi ce son ? Eh je sais C'est enregistré Dans des conditions épouvantables Je t'avais pas de mieux Bon c'est pas grave Je suis un génie On va remastériser Digitaliser Et nettoyer un peu tout ça Et ça ira Tiens prends ça Eh eh Fais attention Pousse-toi Pousse-toi Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non mais T'as vu ce que t'as fait malheureux ? T'as vu ce que t'as fait ? Non mais là vraiment Non mais là La série veut plus faire d'efforts en fait Non mais vraiment Non mais là vraiment Les dames et messieurs Écoutez bien C'est du talent Non mais là vraiment Regardez le moment Il donne la cassette En fait on sait pas trop ce qu'il fait Et nettoyer un peu tout ça Et ça ira Tiens prends ça Eh eh Fais attention Pousse-toi Pousse-toi Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as vu ce que t'as fait malheureux ? T'as vu ce que t'as fait ? Ils auraient pu faire une combustion spontanée Mais ils lui jettent C'est pourquoi il lui donne surtout Oh non décidément j'ai la poisse Oui l'avantage de la bande magnétique C'est que tu peux pas mettre la bande Je me le disais tout de suite La bande si tu as des improvisationaux Tu peux la mettre dans une autre cassette Oui surtout pour la numériser Ce qu'il avait dit Il fallait juste la laisser dans le lecteur Mais qu'est-ce que tu fais là ? A ton avis ? Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment là Je meurs d'envie de te manger Ouah ! Manger quoi ? Manger quoi ? Manger qui ? Manger ! Manger siotis ! Oh non ! On mange pas les gens ! Non ! Ah ! Tout cru Non ! Non c'est pas vrai Mais laisse moi faire Laisse moi faire Le siotis est enfermé au QG Martha Martha arrête je suis sur C'est pas bon pour toi T'es en pleine convalescence Roberto c'est moi Vous pouvez me plier de t'apporter un verre de la... Mais entre papa Voilà ça y est j'ai fermé la fenêtre Ça ira ? C'est des froids hein Roberto Oui oui J'ai entendu votre fille passer devant la porte Attends je lui ai dit Tu veux pas Entrer et fermer la fenêtre Ferme la fenêtre mais ne t'approche pas du lit hein J'ai envie de mourir hein T'attends que toi de fermer la fenêtre Je ne comprends pourquoi c'est... Quelle pantalonnade ? Martha va vite dans ta chambre et arrête de raconter des sornettes J'y vais papa Bonne nuit Oh là là mais l'autre... Il semblerait que cet après-midi je n'ai pas été assez clair Allez hop T'en fais pas demain tu vas comprendre ta douleur Mais de quoi il se mêle ? Surtout Il pose le verre de lait quand même ça me tue Non mais cette fin Il y a vrai C'est une fin d'épisode les amis Non mais le niveau de la saison Est monumental Ouh là une transition pas évidente Vraiment Il a 10 ans pour qu'on lui apporte un verre de lé la nuit en plus Oh là là le petit bois Ah sur le truc de fin Merci Antena 3 Globomédia Il va lui gifler le C.O.T Oh le nom de l'épisode 17 Un fantôme pour Lola Oh là 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 Les noms des épisodes Il reste combien d'épisodes là ? Trop Trop je vous le dis 17, 18, 19, 20, 21, 22 Il reste 6 épisodes à regarder Donc potentiellement On a encore 3 semaines d'Undo Stress On termine potentiellement La première semaine de juillet Si on fait 2 épisodes par semaine Oh là 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 Et on terminera la série en plus 6 de trop Un fantôme pour Lola Épisode 17 Seul au monde féminine Les rivales à la folie Virage décisif En route pour le succès Putain ça n'a aucun sens Les noms dits d'épisode 6 épisodes c'est quoi ? C'est 2 heures On a 40 minutes quand même par épisode C'est quand même long Législatif et Undo Stress Fini en même temps Ah oui 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 Oh là 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 Quel enfer Tu sais déjà ce qu'on va regarder Après Undo Stress J'aimerais beaucoup regarder La série S Club 7 Mais elle n'est disponible nulle part Je suis actuellement à la recherche De la série S Club 7 justement Et j'ai l'impression Que la seule solution C'est qu'il va falloir Que j'essaye d'acheter un DVD Et que je rip le DVD J'ai rien pour le faire Mais c'est pas grave Et ça sera un peu La seule solution La seule solution On risque d'aller sur S Club 7 Mais il faut que je la trouve C'est tout Bref en tout cas Merci les amis De m'avoir suivi Sur cet épisode du jour Merci beaucoup Coups